Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter une application qui va te permettre de prédire des potentiels buts lors d'un match en live. Cette vidéo va permettre de compléter un petit peu la playlist sur les outils, puisque je vais te faire plusieurs vidéos avec plusieurs outils, donc des sites internet, des applications, qui vont t'aider dans ta vie de trader. Alors j'imagine que déjà 90% d'entre vous connaissent ce site SofaScore, mais vu que la chaîne YouTube s'adresse à un grand public, je pense que si 10% d'entre vous ne connaissent pas ce site et que cette vidéo va servir à 10% d'entre vous, je pense que c'est déjà une bonne chose en soi, puisque SofaScore est un outil très utile dans le trading sportif, d'autant plus quand tu es débutant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que trader sportif, tu vas avoir besoin d'outils complémentaires. Tu ne vas pas faire seulement de l'analyse pré-match, tu vas devoir suivre un match en live. Alors tu as deux écoles. La première école, ça va être les traders qui vont te dire qu'il faut suivre à tout prix les matchs en live à la télé. Et il faut que tu puisses avoir des images à analyser. La seconde école te dira que tu peux simplement avoir un outil comme Goal Profit qui va te permettre de visualiser des statistiques live du match avec tout un panel de statistiques qui vont t'aider dans la réalisation de tes trades et ta prise de décision en live. Le petit problème de Goal Profit, c'est que c'est un outil payant. Et sur la chaîne YouTube, j'ai envie de privilégier en premier lieu les outils gratuits parce que si tu es débutant, tu n'as pas forcément envie d'investir beaucoup d'argent dans des abonnements télévisuels ou des abonnements sur des outils. Pour la simple et bonne raison que tu vas commencer avec un petit capital et selon comment tu vas faire fluctuer tes bénéfices à la fin du mois, si tu fais un bilan mensuel, tu devras déduire tous les abonnements qui ont été nécessaires pour produire justement tes bénéfices. Alors selon l'accumulation des abonnements, ça peut avoir un certain coût. Et voilà, quand tu es débutant, tu n'as peut-être pas envie d'investir autant pour te faire la main. D'où la raison de te proposer des outils gratuits pour débuter, t'entraîner et avoir déjà une bonne vision des choses. Maintenant, on va pouvoir parler de SofaScore. Ça va être presque le même outil que Goal Profit, mais en moins bien. Évidemment, ça va être gratuit, donc ce sera moins bien. Mais déjà, en tant que débutant, tu vas pouvoir t'entraîner et avoir une bonne notion, une bonne idée de comment fonctionne un outil de statistique live comme SofaScore. Si après, tu vas sur Goal Profit, tu auras de bonnes bases. Donc il faut savoir que SofaScore, c'est un site de score en direct qui est en partenariat avec Parion Sport. Donc en fait, toutes les codes que tu vas avoir, ça va être des codes de Parion Sport. Il est très simple d'utilisation, tu prendras vite la main. Et la petite particularité, ça va être ça. Donc je te montre. Donc là, je suis sur la journée dimanche 25. Donc les matchs ont été joués. Et en fait, on peut voir, donc là, on est en première ligue avec l'équipe de Wolverhampton contre Burnley. Et le gros avantage, en fait, de SofaScore, ça va être ce graphique ici. En fait, ce graphique va te permettre de voir l'intensité du match, la possession de balles, les occasions prises par les joueurs d'un seul coup d'œil. Donc là, dans l'exemple qu'on peut voir, toutes les branches vertes sont les dominations de Wolverhampton et toutes les branches bleues sont les dominations de Burnley. Donc comme on peut voir, il y a eu 0-4, donc la victoire de Burnley par 4 buts. Et en fait, si on regarde le moment des buts, le premier but est arrivé à la 15ème minute et en fait, il va se situer à ce niveau-là. Donc tu vois, la domination a été forte, donc la barre bleue a été plus importante car elle correspond à un but. On va pouvoir ensuite aller regarder les autres matchs. Donc là, il y a eu 0-0 et en fait, tu vois qu'il n'y a pas eu non plus beaucoup d'intensité dans le match. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de grosses barres que ce soit pour l'une ou l'autre équipe. On peut voir que la jauge du milieu, tu vois, tu vois les couleurs qui sont un peu plus intenses. À ce niveau-là, ça veut dire qu'en fait, si les barres ne dépassent pas les limites, c'est que l'intensité du jeu est assez faible et cela se voit sur le score puisqu'il y a eu 0-0. Pour continuer avec d'autres matchs, donc là, on peut voir qu'il y a des barres qui montent au maximum du graphique. Là, on peut voir, il y a eu un but à la 92ème. Là, ça correspond à cette dernière barre. Il faut savoir que les barres sont mises à jour toutes les minutes. Donc, à chaque minute du match, tu vas avoir une barre. Après, on peut voir qu'il y a eu un but en première mi-temps à la 9ème minute pour Aston Villa et un but de dernière minute pour Aston Villa. Entre le premier but et le deuxième but, il n'y a rien eu. Et pourtant, on peut voir quand même qu'il y a eu une très large domination de Aston Villa avec des barres vertes. Tout en haut du graphique, ça veut dire qu'Aston Villa a eu de grosses occasions qui n'ont pas été concrétisées puisqu'il y a eu un arrêt du gardien. En fait, on peut le voir juste ici puisque Sam Johnston, c'est le gardien de West Brom et en fait, il a eu la meilleure note de son équipe parce qu'en fait, il a fait un très 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 gros match. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a eu vraiment une très forte domination en deuxième mi-temps d'Aston Villa qui a dû commencer à partir de la 55ème minute à peu près et ça a été concrétisé seulement à la 92ème minute. Tu vois, c'est qu'en fait, si la barre est au sommet du graphique, si c'est la plus grosse des barres, ça ne veut pas dire forcément qu'il y ait eu un but. Ça veut dire qu'il y a eu une très 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 grosse occasion, une occasion très chaude mais qui n'a peut-être pas été concluante. La preuve dans ce cas-là avec Sam Johnston qui a fait un très gros match. On peut reprendre l'exemple aussi de Leipzig contre Stuttgart. On peut voir que Leipzig a vraiment contrôlé le match, a dominé le match de A à Z. Stuttgart n'a vraiment rien fait du match. Clairement, l'équipe n'a strictement rien fait. Et pourtant, Leipzig a gagné seulement 2-0 avec des buts en seconde mi-temps. Alors la première mi-temps, gros manque de réalisme, domination totale mais il n'y a pas eu de but. Et c'est grâce à ce genre de graphique que tu vas pouvoir justement faire du trading en tant que débutant pour pouvoir t'entraîner un petit peu à repérer les équipes dominantes et les équipes qui vont marquer. Parce que là, concrètement, tu arrives à la mi-temps. Il y a 0-0, Leipzig a fait une première mi-temps énorme avec une domination excessive de Stuttgart. Quelle analyse tu pourrais donner en voyant ce graphique ? Tu pourrais très clairement te dire que Leipzig va finalement réussir à cartoucher en deuxième mi-temps. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire par deux fois à la 46e et à la 67e minute. Et je pense qu'ils auraient pu en mettre bien plus. Mais encore une fois, Kobele, le gardien de Stuttgart, a fait une masterclass, a fait vraiment un très gros match et eu la meilleure note de son équipe. Donc voilà, l'utilité de ce petit graphique, ça va être justement de voir les temps de domination et voir comment penche le match en la faveur de qui. Donc maintenant, le mieux à faire pour toi, ça va être de regarder ces matchs en live grâce à ce petit outil et essayer de faire des correspondances avec ce que tu vois à l'écran et l'outil. Et après, si tu n'as pas d'abonnement télévisuel et que tu veux simplement utiliser cet outil, entraîne-toi à regarder l'évolution du match et à essayer de prédire les futurs buts. En prédisant ces futurs buts, tu vas pouvoir appliquer ensuite des stratégies de trading. Donc évidemment aussi, on peut ajouter à l'outil qui est vraiment très bien, ça va être la note des joueurs. La note des joueurs arrive à partir de la dixième minute il me semble et elle est évolutive en fonction évidemment du match. Donc après, on peut voir la note des joueurs, les deux équipes. Tu peux aussi prendre les statistiques du joueur pendant le match, ce qui peut être aussi très intéressant évidemment. Comme par exemple, les buts, les passes d, interceptions, les dribbles, les duels aériens remportés, les touches de balles. Bon voilà, c'est très complet. Et aussi du coup, où est-ce que le joueur aussi a le plus taffé ? Il y a aussi la partie statistique qui est très intéressante puisqu'en fait, elle est plus évoluée que Flash Résultat parce que Flash Résultat, tu vois si le mec qui tire à 30 mètres et que ça finit facile dans les mains du gardien, ils vont compter ça comme un tir cadré. Donc si l'équipe fait une dizaine de tirs à 30 mètres parce qu'ils n'arrivent pas à vraiment pénétrer le camp adverse et que tu vois qu'ils ont fait 10 tirs cadrés, c'est peut-être pas forcément un signe qu'ils ont cartouché. Là, sur les statistiques de Sofa Score, on est quand même bien plus proche de la réalité et puis tu as aussi du coup plus de statistiques. Tu as les statistiques de base mais après, tu as des statistiques comme les dribbles, la possession perdue, les grosses occasions aussi, les grosses occasions loupées. Tu as vraiment un truc très complet. Je t'invite à les regarder. Donc moi, c'est en anglais mais je crois que sur l'application, tu peux l'avoir en français. Évidemment aussi, tu as les statistiques de première et de seconde mi-temps, le classement et après, quelques statistiques qui peuvent être complémentaires à ton analyse. Autre point sympathique du site, si j'arrive à remonter, voilà, c'est qu'il propose des chutes de cote, un outil de chute de cote. Donc ça, ça peut être aussi intéressant dans le trading sportif, notamment si tu fais du pré-match, ça peut être un outil complémentaire à avoir dans sa trousse à outils. Bon voilà, je ne vais pas te faire tout le site. Tu vas dessus, tu checkes un petit peu mais le plus important, ça va être justement, comme je te disais, ce petit graphique-là qui va te permettre de voir l'intensité du match, la possession, la domination surtout d'une équipe sur une autre et voir si elle a beaucoup d'occasions dans le match. Pouvoir aussi quantifier, noter les occasions pour voir si elles sont importantes ou non et je t'invite à t'entraîner à regarder un maximum ces petits graphiques histoire d'essayer de prédire les prochains buts dans un match. Une fois que tu sors à faire ça, tu pourras appliquer 80% des stratégies de trading sportif et te faire de l'argent. Donc cet outil est totalement gratuit et après tu as Gold Profit qui propose approximativement la même chose mais en mieux. Ça va être un outil qui va être payant. Tu as un essai d'une semaine donc va le tester, essaye et de toute façon, je te ferai une vidéo complète sur Gold Profit aussi donc ne t'inquiète pas. Pour l'instant, je commence simplement avec les outils gratuits. vidéos donc là, c'est le premier outil que je te propose dans la playlist des outils même s'il y a déjà eu des outils proposés mais via la formation de trading sportif de A à Z que je te recommande fortement de regarder si tu es nouveau sur la chaîne YouTube et pas d'inquiétude, je te réserve d'autres outils qui sont un peu plus méconnus du grand public et qui vont te permettre aussi d'accélérer tes bénéfices dans le trading sportif. Sur ce, je te souhaite une bonne journée à très vite, ciao !